Le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, «Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. «Va annoncer à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, Israël, «Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? » «Renonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison à l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermé pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et qu'est-ce que ma famille, pour que tu me fais parvenir là où je suis? » Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu consens à en instruire un homme, Seigneur Éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélies à ton serviteur. Que tu es donc grand, Seigneur Éternel. En effet, personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël? Oh Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille et agis comme tu l'as dit. Que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant « L'Éternel, le Maître de l'univers, est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. » En effet, c'est toi-même, Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'ai révélé à ton serviteur en disant « Je te construirai une maison. » Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur Éternel, qui as parlé et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. La famille de ton serviteur 過que de ton serviteur Dieu DE Donna